Mes chers frères et sœurs en islam Dans les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soumette d'observer il y a des leçons à tirer pour chaque adoration et il convient, il appartient à chacun de nous de tirer le meilleur de ces adorations qui sont avant tout pour notre bien, pour notre salut et pour notre équilibre avant qu'elles ne soient une obéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Toutes les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'observer ont des leçons et les intelligents, les raisonnables sont ceux qui tirent le meilleur de chaque adoration Le mois de Ramadan est arrivé hier et il est en train de partir et chacun de nous est en train de se dire qu'il ne l'a pas vu passer C'est tellement passé vite et c'est comme ça notre vie toute entière qu'elle va passer Hier nous nous préparions pour accueillir le mois de Ramadan Aujourd'hui nous sommes en train de parler de sa fin, de son départ et nous sommes en train de parler du jour de fête Alors bien heureux, celui et celle qui aura profité de cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tendu pour nous rapprocher de lui pour voir nos péchés effacés et absous de manière définitive et pour nous voir inscrits sur la liste de ceux qui rentrent dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan est arrivé et est passé très rapidement et la vie, nos vies que nous sommes en train de mener vont passer autant vite que le Ramadan est passé Oui, nos vies sont à l'instar du mois de Ramadan sont à l'instar du mois lui-même du croissant lunaire Quand il apparaît au début, il est tout fin elle est toute fine, elle est toute petite et c'est comme ça que quand nous naissons, nous sommes faibles Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes Et avec le temps, la lune atteint son apogée elle atteint la pleine lune et l'humain C'est également la même chose Après l'enfance, il grandit, il prend des forces et vers la fin de sa vie, comme le croissant lunaire, il s'affaiblit C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il nous a créés à partir de la faiblesse Après laquelle, il nous a octroyé une force Après laquelle, nous finissons en faibles Allah subhanahu wa ta'ala nous attendu cette occasion Bienheureux ceux qui auront profité de cette occasion Bienheureux ceux qui se sont montrés à la hauteur de cette belle occasion Oui, la vie n'a de sens que si on la remplit de choses qui vont dans le sens de notre salut Quelle que soit la durée, quel que soit le temps que nous passerons ici Le plus important, la vraie vie reste et demeure la vie future Et qu'avons-nous préparer pour la rencontre ultime que nous aurons Devant notre Seigneur et notre Créateur Le mois de Ramadan, s'il est le meilleur des mois, c'est par ce que nous faisons comme acte d'adoration C'est par ce que nous accomplissons en termes d'obéissance et d'acte d'adoration Et pas autre chose Et donc ceux qui sont intelligents ont déjà profité et vont continuer encore à profiter Puisqu'il ne reste plus qu'un jour ou deux Il ne reste plus qu'un jour ou deux du mois de Ramadan Qu'est-ce que le Ramadan de cette année dira devant Allah subhanahu wa ta'ala de toi ? Puisqu'il partira avec ce dont tu auras accompli pendant ce mois de Ramadan Il viendra témoigner en ta faveur ou en ta défaveur le jour du jugement dernier Qu'as-tu accompli pour que le Ramadan de cette année soit un intercesseur pour toi Le jour où nulle autre chose ne te sera utile Hormis ce dont tu auras accompli ici-bas En termes d'action, en termes d'obéissance, en termes d'adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala Nous sommes en train bientôt de dire au revoir à ce mois de Ramadan Il y a parmi nous ceux qui auront tout donné Il y a encore des gens qui n'ont pas été à la hauteur D'autres ont laissé filer cette occasion Alors, il est temps de se poser les bonnes questions Poser la question à ceux qui auront tout donné Qui se sont privés de sommeil Qui se sont privés d'argent Qui se sont privés de leur temps Qui se sont privés de dormir Au profit de l'obéissance Au profit des actes d'adoration La fatigue qu'ils ont éprouvée Les nuits dernières Les jours passés Demandez-leur maintenant Qu'est-ce qu'il leur reste de cela Sont-ils encore fatigués ? Non En général, la fatigue elle est passée Ils ont oublié Mais la bonne nouvelle C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala Lui n'oubliera pas ce dont tu auras accompli Les efforts que tu auras faits Tu les retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala Le jour où tu en auras crucialement besoin Et demander, poser la question à ceux Qui n'ont pas été à la hauteur Ceux qui ont laissé la fatigue Prendre le déçu Ceux qui ont laissé shaitan Et leur propre âme Leur propre passion Prendre le déçu A tel point qu'ils n'auront pas profité Des dernières nuits Des nuits passées Des jours passés Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Si ce n'est des regrets Parce qu'à la fin Tout le monde va regretter Même ceux qui auront tout donné Ils diront Mince J'aurais pu encore faire mieux A plus forte raison Ceux qui ont laissé Ouassavus shaitan Prendre le déçu Vas-y dehors Vas-y tu vas te rattraper demain Demain arrive Vas-y après demain Et ainsi de suite Et ainsi de suite Jusqu'à ce que cette occasion De la vie D'une vie entière Nous échappe Et là-bas Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Encore une fois C'est pour cela Allah appelle ce jour Du jugement dernier Comme étant le jour Des regrets Le jour des remords Tout le monde aura des regrets Tout le monde aura des regrets Des remords Le jour du jugement dernier Même ceux qui iront au paradis Ils vont avoir des regrets Si je savais J'allais faire que ça J'allais remplir mon temps Que par l'obéissance D'Allah subhanahu wa ta'ala Alors qu'ils sont destinés au paradis Que dire De ceux Qui auront des regrets Parce qu'ils n'auront pas été à la hauteur Ils ne seront pas Ils n'auront pas été à la hauteur Et qu'ils seront destinés A la colère Et au châtiment d'Allah Subhanahu wa ta'ala Que Allah nous en préserve Aقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله من أحسن فيما مضى من رمضان Celui qui aura donné tout Jusque là Depuis le début de Ramadan Qu'il soit Heureux Qu'il 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 soit Satisfait de ce dont il a fait Et qu'il continue encore Pendant Ces quelques heures Ces quelques instants Peut-être Ces quelques jours Qui restent Pour Continuer Dans le sens des efforts Et qu'après Le mois de Ramadan Qu'il préserve Ses acquis Qu'il préserve Les bonnes actions Qu'il aura accomplies Qu'il préserve Son bulletin De mauvaise chose Vierge Et toute blanche Oui Parce que Allah subhanahu wa ta'ala S'il accepte Nos obéissances Et nos actes D'adoration Nous sortons De ce mois De Ramadan Comme le jour De nos naissances Celui qui aura Jeûné Le mois de Ramadan Avec conviction Et avec espoir Allah subhanahu wa ta'ala Lui efface Tous ses péchés Tous ses péchés C'est pour cela Qu'il faut être fier Et garder une bonne opinion D'Allah Pour ceux Qui auront tout donné Encore une fois Et espérer Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Ne nous décevra pas Si on a accompli les choses Comme il nous le demande Et il ne nous décevra pas La seule condition C'est qu'il faut Accomplir les choses Comme il nous le demande En l'occurrence Et particulièrement Les intentions Les intentions Dans tout ce que nous faisons Donc ceux qui auront profité Ceux qui auront tout donné Continuer encore Et préserver les acquis Ceux qui seront restés Dans l'insouciance Et dans l'inconscience Et n'ont pas mesuré La valeur De cette occasion Qu'il se réveille Qu'il se réveille Avant qu'il ne soit Trop tard D'ici quelques heures D'ici quelques instants Ramadan va partir Et sera témoin Devant Allah subhanahu wa ta'ala Qu'on revienne Au repentir Qu'on demande pardon Pour nos manquements Et qu'on profite Il reste encore du temps Nous allons vivre Une nuit impaire Ce soir Il se peut Que ce soit La nuit de la miséricorde Pour toi Il se peut Que tout ce que tu n'as pas pu avoir Depuis le début de Ramadan Que ce soit ce soir Ou encore demain Allah subhanahu wa ta'ala Le plus important pour lui Ce n'est pas de la quantité C'est la qualité Et c'est le cœur C'est la dévotion Que nous mettons Dans tout ce que nous accomplissons Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala A pardonné à des gens Pour des sentiments Qu'ils ont eus Ils n'ont pas adoré Allah Toute leur vie A un moment donné De leur vie Ils ont eu un sentiment De regret Allah leur a Comblé de sa miséricorde Allah a accordé Sa miséricorde A des gens Pour une seule prosternation Une seule prosternation De leur vie Ils ont eu la miséricorde D'Allah subhanahu wa ta'ala Il n'est donc pas trop tard Il n'est donc pas trop tard Il sera trop tard Quand le Ramadan sera parti Pour profiter de ce mois de Ramadan Mais même après le mois de Ramadan Il faut profiter de tous les instants Si le Ramadan est parti Avec tes manquements Et bien l'après Ramadan Doit être pour toi Un tremplin pour te réveiller Inch'Allah ta'ala Somm a l'amour et l'amour Allah subhanahu wa ta'ala Shara'a l'ana Fee khitami Ramadan A'malan salihatan Tu zacki Ou tu zacki Nufousuna Wa tu tamimu ta'atina Wa min zalikum Zacata El fiter El fiter El fiter El fiter El fiter Allah subhanahu wa ta'ala Tuhurata L'isari 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 Le fiter Il faut savoir, mes frères et soeurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit ce qu'on appelle zakat al-fitr à la fin de ce mois de Ramadan pour deux raisons. Pour deux raisons qu'il convient absolument de préserver et non pas une seule. Une raison pour toi le jeûneur parce qu'en sortant zakat al-fitr, eh bien cette zakat va combler tes manquements que tu as eus tout au long du mois. Il se peut qu'il y a eu des jours ou des nuits, ton jeûne n'était pas à la hauteur, ton jeûne n'était pas complet, il y avait des choses qui manquaient pour que ton jeûne soit parfait. Eh bien cette zakat en la sortant, elle va combler les trous, les manquements pour toi. Mais la deuxième raison, elle n'est pas moins importante que la première, c'est que tous les musulmans doivent s'abstenir absolument de faire la manche, de demander de quoi se nourrir le jour du Eid. Et c'est donc de notre responsabilité de leur faire éviter cela. Tous ceux qui sont dans le besoin doivent manger à leur faim le jour du Eid et ne pas faire la manche. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'enseigne dans le hadith. Alors il y a des gens qui vont préserver que la première finalité qui leur concerne. Que la première finalité. Et on se retrouve à parfois des gaspillages ou à sortir les choses vraiment de manière inefficace. Allah, Allah, fi zakat al-fitr. Faites attention. Les deux finalités doivent être remplies. Ceux qui doivent la sortir, veulent la sortir en nourriture, ils n'ont qu'à le faire. Et on ne va pas fermer la porte à ceux qui veulent la sortir en argent. Oui, parce que depuis toujours, depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de celui qui a été considéré le cinquième calife parmi les bien guidés, il y a toujours eu cette possibilité de sortir zakat al-fitr en argent. En passant par Hassan al-Basri, en passant par Cheikh al-Islam ibn Tamia. Et jusqu'à nos jours, si le contexte favorise ou il est mieux dans le contexte dans lequel de donner un argent, et que le nécessiteux lui-même acquiert à travers cet argent ce dont il aura besoin pour manger à sa faim le jour du Eid, il faut le lui permettre. Il ne faut pas dire que, parce qu'on entend ce discours-là, les fouqara, les muskini sont compliqués, ils n'ont qu'à prendre ce qu'on leur donne. Ça c'est une hagra vis-à-vis des masakini, des fouqara. Que de lui donner ce dont il ne va vraiment pas utiliser pour être bien le jour du Eid, et de lui dire, prends ce que tu as et ferme ta bouche. Permettons-leur de pouvoir manger à leur faim, et d'avoir l'esprit tranquille par rapport à ce dont ils vont consommer le jour du Eid. Donc, ceux qui vont sortir en nourriture, assurez-vous que ce que vous allez sortir sera efficace. Et ceux qui veulent sortir en argent, le montant qui est fixé est de 7 euros par personne, peuvent le faire aux mosquées, aux structures et aux personnes qui se chargent de la collecter et de la redistribuer. Nous allons parfaitement sur la justice divine et auldre que vous me dites. Nous allons faire. Allaunez-moi sanceng-en, Others sall du es других, et aux collez, Sous-titrage ST' 501